Salut à tous et encore une fois on est revenu dans un décor fond vert, waouh ! Je vais m'amuser avec ça ! Donc je vais vous parler de plusieurs choses déjà, c'est comment bien réappréhender la rentrée, maintenant qu'on va rentrer dans la période la plus difficile de l'année, enfin personnellement c'est celle que je trouve la plus éprouvante, et ensuite on va parler des transitions de la chaîne, c'est-à-dire, pour ceux qui le savent, 2019 j'avais dit quantité de vidéos, en faire 365, on les a atteints deux mois avant la fin de l'objectif, donc maintenant on va faire une transition qualité. Mais avant tout ça je vais vous parler bien sûr du thème qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire comment bien réattaquer cette période, parce que là la période qui arrive, j'en ferai je pense une vidéo peut-être vraiment spécifique et tout, mais je trouve que la période novembre-décembre, il y en a beaucoup, il y en a c'est janvier, il y en a c'est février, ça reste toujours subjectif parce que c'est par rapport à comment j'ai vécu ma première année de prépa l'année dernière, mais vraiment la période novembre-décembre, 20 sur 20 en termes de horrible, enfin ça se dit pas je sais, mais vraiment c'est la première fois de ma vie je crois que j'ai pris des vitamines, alors que je suis plutôt du style, les médicaments et les vitamines, c'est pas que ça sert à rien, mais bon repose-toi ça ira mieux, et c'est vrai que là la période novembre-décembre, il y a un combo entre le fait qu'il y a beaucoup de devoirs, de contrôles, de choses à faire à la maison, de travail personnel à fournir, le temps, on n'y pense pas, mais le temps ça y joue, c'est-à-dire qu'il fasse nuit tout le temps, vous l'avez peut-être déjà entendu dans plusieurs autres vidéos, on vous le dit déjà, le temps en décembre il fait pas beau, etc, les jours se raccourcissent, etc, et tout, mais c'est vrai, et le troisième combo, c'est la fatigue qui vient avec, c'est que souvent c'est une période qui est un peu plus longue que les autres, j'ai pas compté le nombre de semaines, mais il doit sûrement y en avoir 7 peut-être, enfin si il y a 7 semaines c'est toujours une de plus par rapport à ceux dont vous avez l'habitude, je veux dire, une semaine de plus tu l'as sans passer, avec tous les contrôles qu'il y a, le mauvais temps, le fait de pas pouvoir sortir, qu'il fait froid, et d'avoir une fatigue, vous allez voir, tout le monde va être crevé, et vraiment le plus dur ça va être de début décembre à fin décembre, personnellement je sais que l'année dernière, il m'arrivait de rentrer à 4h de l'après-midi, quand on finissait 2h plus tôt, et je me faisais 2 ou 3h de sieste, en plus, sachant que je me couchais pas tard, genre je me couchais à 9 ou 10h du soir, je me réveillais à 6h30 comme d'habitude, et en journée, prendre des vitamines le midi, enfin le matin, même parfois quand j'oubliais de prendre des vitamines le midi, j'habitais pas loin, j'habitais à 2-3 minutes à l'air-retour, mais je faisais l'effort de rentrer chez moi, chercher les vitamines pour le midi, dans la pause, même si j'avais qu'une heure pour manger, et de revenir pour les prendre, enfin c'était vraiment une période pas cool, parce qu'il y avait vraiment de la fatigue, et j'avais fait des vidéos pour comparer les vitamines, parce que je l'avais essayé 2 ou 3 différentes, moi je me tape des fouelles tout seul en vidéo, et vous avez des galaxies qui popent dans tous les sens derrière, je vous ai dit, là on arrive sur le deuxième point, donc je pense que ce point de transition, comment bien aborder la transition, je ferai une vidéo pour le week-end prochain, ça ferai une petite vidéo de week-end, comme ça vous serez content, et moi aussi je serai content de vous partager tout ça, mais là on va aborder maintenant aussi le côté transition, donc il n'y aura plus de vidéos quotidiennes, là c'est sûr, à partir de la semaine qui arrive, mais pour faire une transition, parce qu'à partir de janvier, je vous ai dit, on mettra la qualité et non la quantité, donc ce sera des vidéos un peu plus scénarisées, où vous apprendrez des choses, c'est-à-dire que je vais me... En fait, comme on n'a pas le temps de se cultiver, que ce soit avec le journal télévisé et tout, en gros je ferai un résumé de l'actu en 5 minutes, et que ce soit aéronautique, aérospatial, mais aussi des trucs un peu plus généraux on va dire, mais voilà, ce sera un peu comme un mini journal condensé de 5 minutes, pour les étudiants qui n'ont pas le temps d'étudier l'actualité en profondeur, et donc ça, ça prendra du temps à faire, donc je ne vais plus passer qu'à une vidéo par semaine minimum, mais ça veut dire, je vais avoir plusieurs séries, je vais avoir les musicalisons, je vais avoir les culturez-vous, je ne fais que des mots qui ne sont pas français, mais ça me fait rire à chaque fois, mais voilà, et tout ce type de vidéo sera disponible à partir de janvier, mais en attendant, pour effectuer la transition, parce que passer de 5 voire 7 vidéos, si vous regardiez celle du week-end, à une, ça peut être violent comme certains ont dit, donc je vais passer à deux déjà, là il n'y aura plus que deux vidéos, c'est-à-dire une le mercredi soir, et une le samedi, sûrement vers 17h, etc., donc mercredi soir, ce sera toujours des vidéos résumées de cours, et autres anecdotes, etc., mais il n'y aura pas l'aspect, on va dire culture, qui arrivera à partir de janvier, parce qu'il faut que je trouve des sites, pour me documenter, etc., et tout, et voilà, une vidéo le mercredi soir, et une le samedi soir, où je raconterai les cours, mais toujours avec le fond vert, qui sera bien sûr animé, un peu de montage si nécessaire, des incrustations si besoin, et voilà, donc on va passer de 5 à 7 vidéos pas montées, à deux vidéos, un peu montées, un peu, c'est-à-dire, enfin, montées, mais pas travaillées, dans le sens, c'est de l'impro toujours, à partir de janvier, ce sera montées, et ce ne sera pas de l'impro, ou certaines parties de l'impro, mais il y aura quand même un certain fil rouge, et fil conducteur, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça, il me semble, donc voilà, donc merci pour vos retours sur la vidéo, musicalisons, si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir, c'est une analyse de l'album Puzzle de Kikessa, je le ferai sûrement pour d'autres artistes, et pour d'autres albums, j'ai hâte de vous montrer des nouveaux petits projets, qui sont en train de se préparer, parfois en live, j'en parle, et je discute avec vous, pour ceux qui viennent en live, de comment vous verriez, pas l'avenir de la chaîne, mais telle émission, j'ai envie de la faire comme ça, mais quelle voie je mets à tel personnage, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça, enfin vraiment, je réponds à vos questions toujours en live, mais vous m'aidez aussi beaucoup, vraiment dans les lives, pour choisir et prendre des décisions, donc je vous remercie à tous, et si la vidéo sur la période novembre-décembre peut vous intéresser, n'hésitez pas à le dire en commentaire, mais je pense que de toute façon, je la ferai, mais n'hésitez pas à la dire, ou si vous avez des suggestions de thèmes, pour les vidéos, vu qu'il n'y en aura plus que deux par semaine, en plus des cours, j'aborderai peut-être des thèmes, donc voilà, donc vraiment, n'hésitez pas, cette chaîne, elle a beau être à nous avec Claire, je veux dire, c'est aussi la vôtre en quelque sorte, parce qu'elle est là pour vous aider, pour renseigner, et si je peux vous aider d'une quelconque façon, à laquelle je n'ai pas encore pensé, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, travaillez bien, et la dernière chose que je voulais dire, si, je le redirai dans d'autres vidéos, c'est que la transition de janvier, quand il n'y aura plus qu'une vidéo par semaine, je continuerai personnellement, à faire les vidéos quotidiennes, mais sur Insta, sous forme de story, pour ne pas les publier en contenu comme ça, non travaillé, c'est juste comme ça, pour ceux que ça intéresse, d'avoir toujours des infos quotidiennes, il y en aura toujours, et vous aurez toujours du coup, les news en avant-première, par rapport à la vidéo de samedi ou dimanche, qui résumera la semaine, donc voilà, donc surtout n'hésitez pas, à aller suivre le Insta, il est soit dans le A-Propos de la chaîne, ou dans la description de la vidéo, comme d'habitude, et il y a pas mal d'infos, je vais le réactiver là, enfin je vais être un peu plus actif, à partir de la rentrée, et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, travaillez bien, et on se retrouve demain, ciao tout le monde !